Circuit de lubrification Le rôle du système de lubrification est d'interposer un film d'huile entre des pièces en mouvement afin de limiter l'usure et de réduire les pertes d'énergie. Voyons le trajet de l'huile dans le circuit de lubrification et les éléments qui agissent sur elle. Issue du carter, l'huile passe par un premier filtre, la crépine, qui retient les grosses impuretés. La pompe à huile envoie l'huile dans le circuit. Sur son chemin, elle rencontre le limiteur de pression, ou clapet de sécurité, qui s'active uniquement quand la pression devient trop forte pour protéger le circuit. Puis, l'huile passe par un deuxième filtre, le filtre à huile, équipé d'un bypass, qui la débarrasse des impuretés encore présentes. Elle active alors le manocontact, qui éteint le voyant d'huile sur le tableau de bord ou le laisse allumer en cas de problème. L'échangeur thermique fait monter l'huile à température le matin et la maintient ensuite à température constante. L'huile lubrifie les éléments mobiles du moteur, tels que l'arbre à cames, le compresseur, si équipé, le turbo, le vilebrequin, et arrive sur la rampe de culbuteurs, qui agissent sur les soupapes pour les ouvrir. Les autres éléments, parois des cylindres, bielle et l'intérieur des pistons, sont lubrifiés par projection. Focus. On surveille le niveau d'huile grâce à la jauge. Trop, bon, manque. La marque R est le niveau de remplissage à respecter après changement des filtres et de la vidange. Le voyant sur le tableau de bord s'allume si un problème de pression survient. Dans ce cas, il faut immédiatement arrêter le moteur.